Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, c'est concret, concret, à la base, je procède, je procède, adhèrent, bonjour les amis, bonjour, j'espère que le moral est en train de revenir petit à petit, même si c'est une chose très difficile qu'on vous demande, en tout cas, franchement, tous mes encouragements à la famille, tous mes yako aux chinois, tous mes yako à la Côte d'Ivoire, tous mes yako aux admirateurs de Didier Rafat, parce que moi même jusque-là j'arrive vraiment, vraiment pas à passer le cap, quoi, je suis toujours sous l'effet de ce choc-là, Didier Rafat nous a quittés, Didier Rafat est parti, Didier Rafat est vraiment, vraiment parti, vous avez bien vu le titre de la vidéo, voilà, j'ai bien envie de vous éclaircir pour me demander, par appel et par message, sur cette histoire de résurrection et donner aussi mon avis, quoi, parce que, mine de rien, il y a certaines choses que j'ai pas compris, que beaucoup de personnes n'ont pas compris, voilà, donc je vais essayer de vous éclaircir sur ce sujet et apporter plus d'hommes d'informations, avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces rumeurs qui persistent et insistent, je vais parler des relations entre Maman Tina Glamour et Carmen, la femme, la femme, la seule femme que Didier Rafat a doté aux jeux du monde et cette histoire des taux, franchement, il y a beaucoup à dire, voilà, je sais même pas pourquoi il y a toutes ces histoires-là, après la mort de ce gouvernement-là, mais c'est déplorable, ça faut reconnaître que c'est vraiment vraiment déplorable, je réfléchis, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'amusent à forcément vouloir créer un clash, vouloir créer des discours, vouloir créer des histoires, déjà que les deux parties sont peinées, je vais parler de la partie Maman Tina Glamour et la partie Carmen et d'autres personnes dont l'homme essaie d'en rajouter encore, franchement, c'est déplorable, c'est vraiment vraiment déplorable, juste avant l'intervention sur les relations en Maman Carmen et cette histoire des 42 millions et tous ces rares que vous entendez, on va parler même du sujet en question, c'est-à-dire l'affaire résurrection de Didier Rafat. Hier, dans la nuit, j'ai posté une image où nous voyons bien Maman Carmen et Maman Tina Glamour s'embrasser, voilà, tu sais que c'est avec beaucoup de émotion avec beaucoup de tristesse. Franchement, nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, nous-mêmes qui sont hors de la famille, nous ne pouvons pas définir la douleur que peut endurer ces deux dames-là, vous n'avez pas dit la famille. Donc, je reviens encore pour vous dire que jusqu'à preuve du contraire, il y a la grande chaîne de télé sur sa chaîne YouTube, Yvoa TV Musique, qui sait tant bien que mal pour vous montrer qu'il n'en est rien, que les relations sont bonnes. Ne vous bassez pas sur les ragots pour propager des fausses informations. C'est pas ça le plus important actuellement. Carmen même a accouché devant Maman Tina Glamour. Pour l'instant, là, jusqu'à preuve du contraire, il n'en est rien. Tout ce que les gens vous racontent, c'est du baratin, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas lieu, mais c'est comme ça la vie, c'est comme ça le noir est. Même dans la douleur, il s'amuse à faire de fausses blagues. Franchement, j'ai mal, j'ai mal de voir ça parce que je sais tant bien que mal de faire des vidéos de sensibilisation. Pour surtout, surtout, surtout sensibiliser vous les internautes. Parce que ces personnes qui sont derrière la page, derrière la chaîne, qui diffient ces fausses informations-là, on ne les voit pas, on ne connaît pas leur identité. Mais moi, je viens pour vous dire qu'il n'en est rien. Parce que même s'il y a des comptes à régler, c'est pas pendant la préparation des obsèques de la Titi Jarafat que cela va se faire. Donc, vous comprenez, non ? Le comité d'organisation, même dans une vidéo, a dit clairement, a mentionné clairement que le grand joueur, la légende du football africain, Samuel Leto, était venu juste porter son yako. Il était venu juste prendre des informations dans le bureau de Kenzo. Et par hasard, il est tombé sur Mamantina Klamou. C'est dans ce délan-là qu'ils ont échangé quelques paroles. Il lui dit, excusez-moi, Samuel Leto, la réconfortant, lui disant tout c'est yako. Il n'y a pas encore eu cette histoire des 42 millions. Le jour qu'Eto fera un geste, tôt ou tard, on va le connaître. Mais ne spéculiez pas, n'inventez pas. Je vous en supplie. C'est une maman qui pleure. C'est une femme qui pleure. C'est une épouse qui pleure. C'est une famille toute entière qui pleure. Et puis j'ai de prévu une autre chose que peut-être certains ne savent pas. Le grand frère de Latisse, Didier TV3, a vu son frère et sa mère agressés dans la nuit d'avant-hier. Donc vous voyez un peu que ces méchants, ces méchants de notre part, quelqu'un même qui est hors du pays, peut-être qu'il est rentré maintenant, qui reçoit cette information-là, qui a sa mère malade selon ses propos. Et puis il y a des personnes malveillantes qui viennent agir de la sorte. Franchement les amis, je peux comprendre votre douleur, mais ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans les règlements de comptes qu'on va pouvoir bien enterrer notre artiste Didier Rafat. Ce n'est pas avec ce genre d'agissement-là que son âme pourra reposer en paix. Je vous demande pardon encore avec cette NM vidéo-là pour vous demander de calmer le jeu, de compatir avec la famille, de prier pour l'âme, pour le repos de l'âme de notre regretté Didier Rafat. Franchement, je vous demande humblement pardon. Je ne vais jamais me fatiguer pour venir vous sensibiliser. Parce que les vidéos-là, on ne va pas arrêter de les faire parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup à dire. Mais actuellement, soutenez la famille, soutenez la famille en toute honnêteté, en toute franchise. Parce que d'autres personnes peuvent voir ce qu'ils voient avec les yeux. Mais Dieu qui est là-haut, connaît le plus profond de votre cœur. Vous comprenez un peu, non? Il connaît vraiment vos sentiments. Donc, laissez les gens parler et soutenez de manière digne la famille en haut, maman Carmen et maman Tina. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Calmons le jeu. Je sais que vous avez très mal autant que moi, autant que tous les Ivoiriens. Parce que nous sommes tous attristés. Bref, c'est bon. Donc, parlons maintenant de l'affaire Résurrection des Didier Rafat. Les amis, si vous vous rappelez de mon dernier direct d'hier, j'ai abordé avec beaucoup, beaucoup de retenue ce sujet-là. Parce que beaucoup de personnes croyaient, dû comme fait, que c'était possible avec la main de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et d'autres prenaient ça pour du baratin. D'autres n'y croyaient même pas. Voilà. Mais si je me prononce encore sur ce sujet-là, c'est pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Didier Rafat meurt, le lendemain de sa mort. Un homme de Dieu nous fait entendre qu'il a reçu une révélation. Vous comprenez un peu? Et puis, avec beaucoup d'insistance, il dit qu'avec la grâce de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, Didier Rafat peut revenir à la vie. Parce que c'est une mission que Dieu lui a demandé. Mais que cette mission-là était sur un délai, c'est-à-dire hier minuit. Nous, on était là, bien vrai qu'on a mal, on est attristé, on est peiné de cette nouvelle-là. Mais on était dans une histoire de jambon. Si c'est arrivé, si c'est tant mieux, on sera tous heureux. Vous voyez un peu, non? Donc, on ne peut pas dire oui, il n'a qu'à faire. On ne peut pas dire non plus, il ne faut pas, il va faire. Comme j'ai dit toujours, on était tous perplexes face à cette situation-là. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que ce homme de Dieu-là insistait trop. Malgré toutes les vidéos de menaces, malgré tous les postes de menaces à son égard, il insistait, il persistait. Il croyait Dieu comme fait qu'avec la grâce de Dieu, Didier Rafat pouvait revenir à la vie. Mais la chose que je n'ai pas compris, la chose qui me dérange un peu, que je comprends, que je comprends profondément, c'est ce refus-là. Parce que mine de rien, on est dans un moment où on n'avait rien à perdre. On n'avait vraiment vraiment rien à perdre. Parce que ce que vous ne savez pas, ça ne dépendait pas de moi, ça ne dépendait pas de vous les Chinois, ça ne dépendait pas du comité d'organisation, mais ça dépendait, ça dépendait de la famille du défunt. Vous comprenez un peu? Donc, moi, si j'essaie de revenir encore, si c'est histoire de résurrection, c'est parce que j'ai culpabilisé toute la nuit d'hier. Je me suis mis à réfléchir pour comprendre pourquoi cet homme de Dieu-là, peut-être faut qu'il l'ait, insistait-en. Insistait-en. Croyez-tu comme fait que Didier Rafat pouvait revenir à la vie? Parce que voilà ce que je disais hier dans mon direct. Je disais que c'est un peu bizarre, c'est difficile de croire à ce genre de révélation-là. Mais en tant que chrétien, quand tu crois réellement que Dieu existe, franchement, tu sais que rien n'est impossible à ce dernier-là. Parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui est le créateur du temps et de l'espace, c'est lui qui a tout créé. Si vous regardez même actuellement ma vidéo, c'est parce qu'il a permis. Vous comprenez un peu, non? Donc, sur un volet spirituel, on sait que c'est impossible. Mais cliniquement, les messieurs nous ont dit qu'il était mort. Et le pasteur en question même nous dit qu'effectivement, il sait que Didier Rafat est mort. Il sait que les docteurs ont donné la verdict. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc moi, je suis un peu intrigué parce que je me disais que même si l'opinion publique n'était pas obligé de savoir, mais on pouvait essayer quoi, on pouvait quand même. C'est ridicule ce que je dis, mais ça fait beaucoup de réflexion que j'aborde ce sujet-là. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de me prononcer. Moi, je comprends bien la position de la famille. Déjà qu'elle est peinée, elle n'a même pas la tête à ce genre de choses-là. Mais nous qui sommes malestouris, qui voient la chose de loin, nous nous disons que pourquoi ne pas essayer ? Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup offusqué, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, qui disent croire en Dieu, qui sont serviteurs de Dieu, ils ont un confrère qui sort de nulle part, qui croit Dieu comme fait qu'avec la grâce de Dieu, avec l'intervention de Dieu, Didier n'a pas pu revenir à la vie. Mais bien au contraire, ces hommes de Dieu-là se moquaient de lui, ces hommes de Dieu-là rabouaient ce dernier. J'ai pas compris. J'aimerais bien que vous, mon audience, que vous, toutes ces personnes qui regardent mes vidéos-là, essayez de m'éclaircir un peu parce que j'arrive vraiment pas à comprendre. Je suis homme de Dieu. Je cherche même pas à vérifier l'information que me donne mon confrère et je ne crois pas à ce qu'il dit. À la limite, je l'envoie même balader. Donc, franchement, le refus de cet acte charitable que vous l'envoyez, vous l'avez donné, ce pasteur-là, laisse vraiment à désirer parce que moi, je ne comprends pas jusque-là. J'arrive vraiment vraiment pas à comprendre. Pourquoi on n'a pas essayé ? Voilà, parce qu'il y a des personnes qui, jusque-là, malgré que le délai de la révélation de ce... parce que là est passé, il y a un homme qui croit Dieu comme fait, que Djidjah Raphat n'est pas mort ou bien que Djidjah Raphat peut revenir à la vie. Donc, comprenez aussi les internautes. Voilà. Ça, c'est pas une rumeur. C'est juste quelqu'un qui est venu là, qui a insisté, persisté pour vous dire que Djidjah Raphat peut revenir à la vie. Et il y a eu un refus. Pourquoi ce refus ? On ne le sait pas. Mais quelque part, ce refus aussi peut se justifier par la douleur qu'a conduit cette famille-là, qui n'avait vraiment pas la tête à peut-être revenir encore sur ces histoires. Parce qu'il se disait que si on lui donne la chance, qu'il ne réussit pas, ce serait encore une honte pour la famille. Donc, comprenez un peu. Mais ça m'a resté un peu froid dans le dos. Je vais vous laisser, parce que ma fille vient de gâcher la vidéo. J'espère que je me suis fait entendre. Que Dieu vous bénisse.